J'ai découvert un collège privé où on a des élèves avec des plans d'intervention, avec des besoins particuliers, des élèves qui ont des difficultés à l'école, puis on les aide, on a cherché des ressources pour eux. Alors j'étais vraiment contente de découvrir ça, parce qu'il n'y a pas juste des élèves qui sont super bons à l'école, qui viennent au collège. Donc je me suis retrouvée facilement dans ce milieu-là. Il y a un fort sentiment d'appartenance, je trouve, dans notre école. Il y a beaucoup de liens avec les enseignants, avec les intervenants dans l'école. Les liens se développent, sont solides avec les jeunes. C'est vraiment une belle grande famille. Il faut que tu sois à l'écoute des jeunes, il faut que tu les accueilles les jeunes. Accueille-les quand ils arrivent en classe. Alors, salut-les, il faut qu'ils sachent que tu sais qu'ils sont là. Donc développe un lien avec tes élèves. Si tu ne développes pas de lien avec tes élèves, tu ne feras rien avec tes élèves. Ils ne suivront pas là où tu veux les amener. Développe un lien, mais ne sois pas leur ami. Tu n'es pas leur ami. Tu es leur enseignant, mais tu es là pour eux. Tu sais qu'ils sont là et tu les soutiens. Puis développe la confiance qu'ils ont en toi et le respect en tout temps. En début d'année, je commence toujours en leur faisant faire un petit questionnaire. Je leur demande, nomme-moi trois défauts. Et en nomme trois comme ça. Nomme-moi trois qualités. Ils ne sont pas capables de m'en nommer. Reconnais tes talents. Reconnais tes qualités. Parce que quand tu vas savoir c'est quoi tes talents, tu vas pouvoir les utiliser dans ce que tu vas faire plus tard. Donc, choisis une carrière dans laquelle tes talents, tes envies, tes goûts, ce que tu aimes faire, va être mis en valeur. Je veux aussi leur apprendre de ne pas avoir peur d'essayer et de se tromper. Ce n'est pas grave quand tu te trompes. On fait tous des erreurs et on apprend de ça. Donc, fonce, vas-y, n'aie pas peur. Si tu te trompes, relève-toi, recommence. Puis reste focussé. Fais-toi confiance. Puis dis-toi qu'à force de travailler, ça va arriver. Et donc, la persévérance et la confiance en soi, c'est à peu près ce qui est le plus important. Ce qui me passionne, ce qui m'intéresse à être enseignante, c'est de sentir que je fais œuvre utile, que je fais quelque chose qui est important, que je contribue à l'épanouissement des jeunes avec lesquels je suis en contact. En tout cas, je l'espère. Je l'espère à tous les jours. Puis je sens que j'ai une importance. C'est ce qui me motive à être enseignante. Au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada